Alors après, est-ce que tout est parfait ? Est-ce qu'on est lancé sur les Warriors qui vont aller en finale de conférence, voir au titre NBA, tant qu'à faire on peut s'enflammer ? Non, 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 il y a quand même pas mal de... Quelques nuances en tout cas à mettre là-dessus. Le premier, bien sûr, c'est l'échantillon. L'échantillon de tout ça, on est sur des performances qui sont sur un échantillon réduit. On est sur, comme dit, sur 11 matchs. Bon, déjà, l'échantillon, premièrement, il y a la taille de l'échantillon qui n'est pas grand, donc attention à ne pas se projeter sur la fin de saison à partir seulement de ces 10 matchs. Ça peut être juste une forme, un état de forme un peu en surchauffe, par exemple. Donc déjà, il y a la taille de l'échantillon qui est à prendre en compte sur ces bonnes performances, mais aussi la qualité de l'échantillon, si je puis me permettre un peu. Puisque, bon, mine de rien, les bons adversaires qu'ils ont rencontrés sur ces 11 matchs, c'était les Lakers qui, pour beaucoup, ne sont pas forcément non plus une équipe géniale. Mais tout de même, donc, Lakers, Clippers et Phoenix. Donc sur les 11 matchs, il y a eu aussi 3 bons adversaires. Et le reste, c'est les Pacers, c'est les Sixers sans Joel Embiid, c'est les Brooklyn Nets un peu catastrophiques, c'est Atlanta qui est quand même très moyen. Bref, voilà, c'est ce fameux, pour ça que je disais tout à l'heure aussi, net rating, à prendre avec des pincettes et tout, à cause de l'échantillon. Déjà, parce que la taille de l'échantillon est très petite, mais aussi, l'échantillon n'est peut-être pas représentatif de le reste de la saison, premièrement, mais aussi des play-offs. Ce n'est pas parce que là, ils font de très belles perfs, notamment défensives contre des Brooklyn Nets ou des Hawks, ou des Sixers qui n'ont pas Embiid ou des Pacers, je pense que ça va être le cas, ça peut se transposer de la même manière en play-off contre des attaques d'élite. Non. Donc déjà, je pense qu'on peut ne pas s'enflammer. En tout cas, première nuance, sur ce très bon passage des Warriors, est-ce qu'ils vont continuer avec un net rating sur le reste de la saison à plus 7,2 ? Non, parce que c'est un net rating qui, certaines années, peut vous faire être la première équipe d'NBA. Donc je ne pense pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une nuance à garder en tête. Et puis, l'autre nuance que je mettrai également, en prévision et en projection pour le play-in ou les play-off, c'est aussi quid des match-up. C'est un point important. Parce qu'admettons que c'est relativement vrai ce qui se passe actuellement, et je le pense en plus en partie. Je pense que c'est assez concret, même si je dis attention à l'échantillon, mais il se passe quand même des trucs concrètement, tactiquement, il se passe des trucs bien, et l'équipe est meilleure en effet. Mais, pour moi, attention, parce qu'en play-in ou en play-off, ça se joue aussi à un match-up. Et c'est là-dessus où je, non pas que je m'interroge sur cette défense, notamment, ou sur certains autres éléments, mais à quel point est-ce que, si tu arrives sur le mauvais match-up, en play-in ou en play-off, est-ce que certaines faiblesses de ce nouveau line-up ne peuvent pas être un peu plus exposées ? Est-ce que, bon, classique, est-ce que si tu dois rencontrer un gros créateur intérieur, par exemple un Jokic, est-ce que ce fameux line-up très flexible, tu peux tenir avec seulement Kuminga et Draymond Green qui sont à 35 000 par match ? Est-ce que tu ne vas pas être obligé de ressortir de ta boîte un Kevon Lounet pour tenir un peu défensivement, isolation ou post-up Jokic ? Et donc, du coup, c'est un peu compliqué derrière. Je prends un exemple comme ça, mais en play-off, finalement, il y a plein d'exemples comme ça, de match-up défensif ou offensif. Donc, il y a un peu ce truc où, d'accord, c'est bien sur 11 matchs, mais attention parce que ça peut ne pas se transposer aussi bien en play-off, surtout qu'en play-off ou en play-in, tu as affaire à une équipe ou deux, mais avec un match-up particulier. Et puis, mon autre inquiétude, qui, pour l'instant, on ne l'a pas trop vue, mais mine de rien, c'est la question du spacing. C'est un peu ça. Parce que, certes, ça n'a pas été... C'est mieux, parce que ça bouge un peu plus. On a pas mal de sets avec Huminga utilisé off-ball, des écrans, des alley-oop, des cuts, etc. Ok, c'est un peu mieux que Kevon Lounet, qui, de facto, était obligé de ne pas bouger. C'est un peu mieux, mais ça reste, en 2024, une raquette avec deux non-shooters. Et donc, c'est un problème qui, à l'échelle de la saison régulière, n'est pas catastrophique. Mais à quel point, ce mini-point tactique, en 2024, avoir deux non-shooters, en play-off, à quel point est-ce que ce défaut, qui ne paraît pas majeur, peut, soudainement, le devenir, en play-off ? En play-off, où les meilleures défenses adverses, et sur une série de play-off, on va chercher à amplifier le défaut de l'adversaire. Donc, à quel point est-ce que, ce qui, pour l'instant, est un peu une limite modérée, modérée, va-t-on dire ? À quel point est-ce que ce problème ne peut pas être amplifié et, finalement, complètement handicapé les Warriors sur une série de play-off ou sur un match de play-in, etc., etc. Pour moi, c'est un point clé à garder en tête, parce que, à partir de là, si tu as affaire à une défense qui ne respecte aucun des deux et que tu n'arrives pas, de manière un peu tactique, créative, à passer outre, comme tu peux le faire en s'étant régulière, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes sur un line-up avec les deux ? Mais, du coup, tu handicaps l'attaque ou est-ce que, du coup, en conséquence, tu changes, tu repasses avec plus de shoot, mais donc, plus cette configuration-là défensive, c'est toujours un peu compliqué. Les fameux... Hashtag, les fameux vases comedicants, comme on dit. Mais bref, on va essayer de ne pas faire trop long, on va s'arrêter là. Mais c'est un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des choses concrètement qui sont très intéressantes de la part de ces nouveaux Warriors, avec, pour moi, le jeu de transition qui peut être un point-clé du reste de la saison parce qu'on a affaire à une équipe de vieux, donc tout point facile grappillé en attaque et sauvé en défense avec ces line-up beaucoup plus mobiles et beaucoup plus transition-friendly, pour parler un peu dans la langue de Shakespeare. C'est des points, c'est génial. Essayer un peu de gratter de la valeur dans la transition, c'est génial. Sur demi-terrain, le spacing, c'est mieux. tout en ayant, d'ailleurs, parce que, oui, on peut aussi faire jouer Saric 35 000 par match pour le spacing, mais derrière, on va le payer en défense. Donc voilà, encore une fois, les fameux vases communicants. Mais voilà, donc la transition, le spacing un peu mieux, en tout cas, spacing, l'organisation offensive, peut-être, on peut plutôt l'appeler comme ça. Et puis, troisièmement, la défense et cette polyvalence schématique extrêmement intéressante du côté des Warriors qui, je ne l'ai pas dit, mais sur les 11 matchs en question, n'ont pas non plus de la chance au niveau du shoot adverse. Il ne faut pas se dire qu'ils ont une des meilleures défenses de l'NBA depuis 10 matchs parce que les adversaires ne mettent pas leurs 3 points. Non, ils subissent une efficacité qui est dans la moyenne, dans la norme, 36%. Mais voilà, cette polyvalence schématique, elle est très bien. Donc, la défense, beaucoup plus polymorphe, si j'ose dire, la transition, le spacing ou l'organisation offensive, c'est des très bons points. Les petites nuances à garder en tête, tout de même, c'est à quel point est-ce que l'état de forme de 10 matchs peut être représentatif, à quel point est-ce que l'échantillon ou de devoir affronter peut-être plus d'équipes un peu plus compétentes sur le reste de la saison et pas juste des Indianas ou des Brooklyn, ça va jouer ou pas. Et puis, la question du match-up en play-off et la question de est-ce qu'avec ce spacing-là, est-ce qu'en play-off, c'est pas trop de non-shooter ? Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada